Je vais appeler Carole Leroux du Centre Equation Dive and Travel de Leroux, j'espère qu'elle est là. On va aller au milieu de ces charmants messieurs, je pense que tu es d'accord, voilà, une petite place messieurs, et puis tu vas rentrer, félicitations, à savoir que vous pouvez la féliciter de nouveau. Il faut savoir que son centre de plongée, je vais lui passer la parole quand même pour qu'elle nous en dise deux mots, a été labellisé dans les dix meilleurs centres de plongée du monde, par le label Green Fins. Voilà, donc vous voyez qu'on ne s'est pas trop trompé au niveau de longitude, et puis je vais lui laisser la parole parce que sinon on ne va pas beaucoup l'entendre et c'est la seule voix féminine du plateau. Je suis un petit peu émue en fait, parce que je me tourne vers Jean-Paul, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir l'année dernière, et puis je vois d'autres visages qui me font très plaisir d'être là, parce qu'ils ont fait confiance à Equation, ils ont cru dans les valeurs que représente Equation. Et puis ça c'est beau. C'est le genre de diplôme qu'on a à son baptême de plongée quand on est petit, qu'on affiche au-dessus de son lit, dont on est très fiers parce qu'on a l'impression d'avoir accompli quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, au nom de toute l'équipe Equation, et l'équipe Equation, pour ceux qui la connaissent, elle est du matin au soir engagée sur prendre soin de l'océan, prendre soin de la planète, mettre en place des actions, qu'il soit de ramasser le petit déchet sur la plage, jusqu'à organiser une plongée spéciale de nettoyage des fonds, organiser une croisière éco-responsable avec la présence d'un biologiste marin, bref, tout ça c'est ce qui fait aujourd'hui qu'Equation est différent, et voilà, j'ai envie de remercier ceux qui nous font confiance. On avait des rêves, Jérôme et moi, quand on a commencé en 2013, notre principal rêve c'était de faire quelque chose d'intelligent pour la planète, et je crois que ça c'est finalement une belle récompense.